Europe 1 Nico Selyagas, faut-il rapatrier en France les djihadistes partis faire la guerre en Syrie ? Donald Trump demande à l'Europe de reprendre les centaines de combattants de l'Etat islamique capturés en Syrie pour les traduire en justice. Ce matin, Nico, vous posez la question à une mère, Véronique Roy. Son fils, Quentin, s'est converti à l'islam. Il est parti en Syrie en 2014. Il est mort en Irak en janvier 2016. Il avait 23 ans. Bonjour madame. Bonjour. C'est vrai que c'est un débat qui divise les Français. On estime environ à 150 personnes le nombre de ressortissants français, dont une cinquantaine d'adultes partis combattre auprès de Daesh en Syrie. Est-ce qu'ils doivent revenir au pays ? Bien sûr qu'ils doivent revenir. Et dans ces 150 ressortissants, il y a 90 enfants. Donc ce sont des tout-petits qui n'ont rien fait. Ce sont des victimes pures. Qui sont nés là-bas, pour la plupart ? Partis d'ici ou nés là-bas. Il y en a beaucoup qui sont nés là-bas, de parents français. Ils sont français. Et oui, il faut les faire entrer. Alors bien évidemment, ça fait peur parce qu'on a connu des vagues de terrorisme en France, comme il y en a eu il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est pas nouveau. Mais la peur n'arrête pas le danger. Et la peur est toujours mauvaise conseillère. Donc ces jeunes ont été radicalisés en France. L'idéologie, elle est prospère ici en France. Ils n'ont pas été radicalisés à l'étranger. C'est ici que ça s'est passé. Ici, il y a leurs recruteurs. Il y a des gens qui sont soutiens de l'idéologie, qui sont dans la nature. Parfois, c'est un recruteur aussi qui vient de l'étranger, par Internet. Aussi. Internet est un média. Et aussi de la gérance. Mais la radicalisation se passe toujours par le contact avec quelqu'un. Donc vous nous dites que c'est à la France de prendre ses responsabilités. La France a des responsabilités à prendre parce qu'elle les recherche. Il y a des mandats Interpol contre eux. Il y a eu des déclarations de disparition. Donc on doit donner la vérité à la fois aux citoyens, aux familles comme nous qui sommes en quête de vérité sur comment, pourquoi nos enfants sont partis, de quelle manière ils sont morts, puisque nous n'avons aucune information. Et pour les victimes du terrorisme, c'est aussi un devoir de leur donner, de leur apporter un début de vérité. Parce que si on sous-traite la justice à l'étranger, on ne saura rien. Et mettre la poussière sur le tapis, ça ne tuera pas l'idéologie. Ça tue juste les gens. Pourquoi on ne saura rien ? Parce qu'il n'y a pas de transparence. Aujourd'hui, les jeunes, on ne peut pas les juger en Syrie. Les Kurdes, ce n'est pas reconnu. L'État n'est pas reconnu, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas d'État de Kurdes. En Irak, l'Irak est un allié. Donc l'Irak est prêt à les juger. Et la France leur donne l'autorisation de le faire. Simplement, l'Irak applique la peine de mort. Il n'y a pas de procès. Ça va à l'encontre de nos valeurs. Ça va tout à fait à l'encontre de nos valeurs. Il n'y a pas de procès équitable. Il n'y a pas de droit à l'assistance d'un avocat. Les familles n'ont aucune information sur leurs enfants. Il y a des gamins qui sont en prison avec leur mère en Irak. Les peines sont jusqu'à 20 ans. La perpète, c'est 20 ans là-bas. Dans 20 ans, ces jeunes vont sortir. Donc on recule le problème. Mais qu'est-ce qu'on va faire s'ils viennent d'ici ? Tout à l'heure, on a évoqué ceux qui sont pour, comme Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, qui dit qu'il faut effectivement les traduire en justice. Est-ce que pour autant, on a les moyens de les déradicaliser ? On a toujours les moyens. Est-ce qu'en prison, ce n'est pas pire ? On dit souvent que c'est en prison qu'ils se radicalisent. Alors, il y a des jeunes qui sont partis, qui ont été radicalisés en prison, pour ceux qui ont fait de la prison avant. Oui, la prison est un foyer de radicalisation. Il faut se poser la question du pourquoi, du comment. Et ce n'est pas forcément en ayant été en Syrie ou en Irak qui se sont radicalisés. Donc ça veut bien dire que ça se passe en France. Mais peut-être qu'il faut penser à des alternatives. Je ne suis pas sûre, moi je n'ai pas la réponse infuse. Est-ce que la prison est le lieu idéal pour eux de retour ? Peut-être qu'il faut un sas de décompression, quelque chose de transitoire. Mais vous dites que ça coûte de l'argent. Oui, les guerres coûtent de l'argent. Pourquoi on s'est foutus dans cette guerre ? Cette guerre, on l'a soutenue à un moment directement. On a dit qu'il faut aller aider les rebelles. Et après, ça s'est transformé, il y a eu la création de l'État islamique. Véronique Roy, il est parti quand votre fils ? Notre fils est parti fin septembre 2014. Il s'est radicalisé quand ? Je ne sais pas quand est-ce qu'il s'est radicalisé précisément. Moi j'ai écrit un livre là-dessus, on essaie d'appuyer sur le bouton replay pour comprendre. À quel moment par exemple il a changé de religion ? Il nous a annoncé sa conversion en 2012. Conversion qu'on a acceptée, parce que se convertir n'est pas un délit. Quand on a des enfants, on accepte leur choix spirituel, puisque c'est comme ça qu'il nous l'a présenté au départ. La communauté musulmane nous écoute ce matin. Mais bien sûr, on est bien d'accord là-dessus. Maintenant, dans l'islam, il y a des courants violents, et le djihadisme qui s'enracine dans le salafisme en est un. Il y a sept ans, votre fils change de religion. Il y a sept ans, vous ne connaissez rien de la guerre en Syrie. Absolument pas. Vous ne connaissez rien de la radicalisation. Non, c'est même un terme qu'on n'en pouvait pas. Sept ans plus tard, vous êtes à la radio, vous parlez de l'actualité, vous parlez de géopolitique, vous parlez de retour potentiel de ressentissants, alors que ce n'était pas votre vie. Mais non, ce n'était pas ma vie, mais aujourd'hui, ma vie... Et vous n'avez surtout jamais revu votre fils qui est mort ? Vous avez des preuves de sa mort ? Absolument pas. On a reçu un appel d'un inconnu qui vous dit « L'État bâti sur le sang des martyrs, réjouis-toi, lis le Coran, ça ira mieux. » Vous l'avez lu, le Coran ? J'ai lu des passages. Je lisais des fois des passages avec mon enfant, parce qu'il me disait que c'était un très beau texte. Et il y a des passages du Coran qui sont très beaux. Moi, je ne connaissais pas grand-chose à l'islam, à part peut-être le soufisme, vous voyez ? Donc pour moi, je n'avais pas de fantasme particulier sur l'islam. Mais vous pouvez deviner que votre fils n'est pas allé là-bas pour faire du tourisme. Il n'est pas parti faire du tourisme. Il a dit être parti aider des gens, parce qu'on les chope. Il faut que les gens qui nous écoutent aujourd'hui comprennent qu'un enfant qui est radicalisé, je ne sais pas de, comment dirais-je, de justifier quoi que ce soit, ou de faire amende honorable sur ce qu'aurait fait Quentin, puisque je dis au conditionnel, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais il faut vous dire que quand on les radicalise, on ne les radicalise pas par la violence. La violence, éventuellement, vient après. J'entends, mais quand on va en Syrie, on ne va pas nécessairement pour aider. On va parce qu'on... On va aider ses frères qui souffrent dans une guerre. Mais on revendique quelque chose dans le cadre d'une guerre. On revendique après. Certaines informations qu'on a eues à Europe 1, je ne sais pas ce que ça vaut, vous en avez peut-être d'autres, nous ont dit qu'il était proche de l'organisateur des attentats du 13 novembre à Paris. Vous, vous avez essayé de faire votre enquête. Alors là, je ne sais pas d'où vous tenez cette information. Par nos reporters sur place. Alors, écoutez, moi je veux bien en avoir. Le procès de la filière à laquelle est associé Quentin, dans le 93, n'a pas eu lieu. Le recruteur et ses recruteurs sont en prison. Donc nous, on est en attente de vérité. Notre fils est mort, il sera convoqué à la barre. D'accord ? On convoque les morts. Il sera vraisemblablement puni, puisque pour l'instant, il est accusé de quoi ? D'être parti rejoindre un groupe qualifié de terroriste. Maintenant, sur ce qu'il aurait fait, je n'ai aucune information. Nous, on n'est pas là pour juger votre fils, ni la mémoire de votre fils, mais on est là pour poser des questions. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais là, en l'occurrence, je crois que ce n'est pas tellement le sujet de ce matin, parce que le procès n'a pas eu lieu. Donc quand le procès aura lieu, je veux bien qu'on en reparle et on verra pour Quentin. Qu'est-ce que vous ressentez-vous aujourd'hui, madame ? Vous ressentez de la colère ? Vous avez fait votre deuil ? Mais comment voulez-vous que je fasse mon deuil ? Je n'ai pas de corps, je n'ai pas de preuve de mort. Je porte l'étiquette de parents, de djihadistes. Il y a des musulmans qui appellent leurs enfants djihad. C'est un mot sacré. Djihadiste, ça sonne criminel. Parce que certains ont commis des exactions. L'État islamique est à condamner. C'est horrible comme idéologie. Vous vous sentez victime vous-même, madame ? Moi je suis victime en tant que parent, on m'a chopé mon enfant. On vous a volé votre enfant. Vous voyez, c'est un jeune adulte, mais un jeune quand même. Il n'était pas mineur. Les enfants qui partent ne partent pas avec un pistolet sur la tempe. Ils partent, ils ont une prison mentale qui est plus forte que la prison physique. C'est de la manipulation mentale, c'est de la dérive sectaire. Le doctrinement. Oui, c'est de la dérive sectaire. Comme Moun l'aurait fait, là on parle du diable. Mais absolument, l'idéologie communiste a tué. Moi je ne vois pas une dame devant moi avec une étiquette. Je vois juste une mère qui essaie de comprendre ce qui est arrivé dans sa propre famille, qui a été dévastée. Vous avez perdu un fils, évidemment. Il y a un trauma familial qui n'est pas reconnu. Mais en même temps, vous dites peut-être au nom des autres parents qu'il faut que les ressortissants français reviennent en France pour que vous puissiez comprendre. Absolument. Et pour que nous puissions, l'État français, les juger. Pour que je puisse comprendre, que mon mari puisse comprendre, que mon fils aîné puisse comprendre, que mon petit-fils né en France puisse comprendre, que pendant 20 ans je puisse lui dire la vérité, que vous, vous puissiez comprendre, que vous, vous puissiez comprendre. Sans juger. Parce que si on sous-traite la justice à l'étranger, on ne connaîtra pas ni les tenants ni les aboutissants. Repensez à la guerre du Rwanda par exemple. Quand on a jugé après le conflit rwanda, on a convoqué à la barre les donneurs d'ordre, les idéologues, les acteurs, les financeurs, les témoins passifs. Il y en a dans l'État islamique. Il y en a ici, il y en a à l'étranger. Ce mouvement, il est financé. La Farge a financé l'État islamique. Moi je veux qu'il soit au tribunal, à la limite, avec mon... Si mon fils est coupable de quelque chose, qu'on covoque Al-Baghdadi, qu'on covoque tout le staff de la Farge, qui a donné des milliers, des millions d'euros... Vous ne les avez pas attaqués pour ça ? On ne les a pas encore attaqués, mais en tant que collectif famille unie, on pourrait. Alors j'aurais voulu avoir plus de temps, Madame Véronique Roy, pour continuer cette discussion. Vous reviendrez. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Qu'ont-ils fait de toi ? » aux éditions Robert Laffont. Et ici, ce n'est pas une tribune quelconque, d'idéologie ou d'idées reçues, c'est juste un partage pour nos auditeurs. Merci d'être venu, Madame. Sous-titrage Société Radio-Canada